Dans une vidéo précédente, je t'avais dit que quand on élevait n'importe quel nombre à la puissance 0, ça donnait 1. Donc si on prend un nombre, n'importe lequel, que j'appelle x, et que je l'élève à la puissance 0, ça me donne 1. Et je t'avais donné un argument pour expliquer cette convention. Ce que je t'avais dit, c'était que quand je faisais 3, par exemple 3 puissance 1, ça c'est 3. Et quand j'élève 3 à la puissance 2, donc 3 au carré, ça c'est 3 fois 3, donc ça fait 9. Et quand je fais 3 au cube, c'est 9 fois 3, donc c'est 27. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Alors là, ce qu'on voit, c'est que quand on diminue l'exposant de 1, en fait on divise par 3. Quand je passe de 3 au cube à 3 au carré, je diminue l'exposant de 1, et en fait je passe de 27 à 9, donc je fais 27 divisé par 3, ce qui me donne 9. Et puis quand je passe de 3 au carré à 3 puissance 1, je diminue l'exposant de 1 et je divise aussi par 3. Parce que 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Alors du coup, ici, si je veux diviser par 3, et bien ça me donne 3 divisé par 3, je dois trouver 1. De l'autre côté, en fait, ça doit correspondre à diminuer l'exposant de 1, donc à avoir 3 puissance 0. Donc ça, ça explique déjà pourquoi est-ce qu'on a choisi de dire que x puissance 0 était égal à 1, enfin ici que 3 puissance 0 était égal à 1. Alors il y a autre chose qui est encore plus importante, peut-être, c'est qu'en fait on a besoin de poser, de définir la puissance 0 comme ça pour que les propriétés des puissances marchent. Alors par exemple, ce que je t'avais dit dans une vidéo précédente, c'est que quand on élève un nombre a à la puissance b et qu'on multiplie par le même nombre a élevé à une autre puissance c, donc c'est a puissance b fois a puissance c, et bien ça, ça donne a puissance b plus c. Alors voilà, ça c'était une des propriétés fondamentales des puissances. Alors qu'est-ce qui se passe quand c est égal à 0 ? Quand c est égal à 0, je vais avoir a puissance b fois a puissance 0, et si j'applique, si je veux que cette propriété soit vraie, même dans le cas où c est égal à 0, et bien ça va me donner a puissance b plus 0, donc en fait b plus 0 ça fait b, donc je dois trouver a puissance b. Voilà. Alors du coup, ce qu'on voit, c'est que si cette propriété marche, pour le cas c est égal à 0, et bien on doit avoir que a puissance b fois a puissance 0, ça doit être égal à a puissance b. Voilà. Alors si je divise des deux côtés par a puissance b, je vais le faire, ça me donne a puissance b fois a puissance 0, le tout divisé par a puissance b, ça, ça doit être égal à a puissance b divisé par a puissance b. Maintenant, je peux faire des simplifications, a puissance b divisé par a puissance b, ça, ça fait 1, donc ça se simplifie, et là je trouve aussi a puissance b divisé par a puissance b, ça fait 1. Donc finalement, je trouve que a puissance 0, ça doit être égal à 1. Si on veut que cette propriété des puissances marche, pour le cas où un des exposants est nul, et bien il faut qu'on pose a puissance 0 est égal à 1. Alors tu peux te rendre compte, en travaillant de ton côté, qu'en fait on a besoin de cette convention-là pour pratiquement toutes les propriétés des puissances, pour que toutes ces propriétés marchent, il faut qu'on pose que a puissance 0 est égal à 1 pour tout nombre a. Et là, si je reprends l'argumentation que je t'ai proposée tout à l'heure, ça marche même si on divise, si on continue le processus. Donc si on a 1 et qu'on divise par 3, on va se retrouver avec 1 tiers. Et de l'autre côté, si on diminue l'exposant de 1, ici on a un exposant de 0, si on diminue de 1, on va avoir un exposant qui sera moins 1, donc on va avoir 3 puissance moins 1. Et on avait vu dans une vidéo précédente que 3 puissance moins 1, c'était égal à 1 sur 3 puissance 1, et donc effectivement c'est égal à 1 tiers. Donc voilà, ça c'est plusieurs justifications qui montrent bien qu'on a besoin que 3 puissance 0 soit égal à 1, on a besoin de poser que n'importe quel nombre élevé à la puissance 0, c'est égal à 1. Alors voilà, ça je pense que c'est assez clair, mais il y a quand même un petit problème, enfin il y a quelque chose qui est un petit peu plus difficile à comprendre peut-être, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on prend 0 et qu'on l'élève à la puissance 0 ? Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu étrange comme notion, parce que c'est le nombre 0 qu'on multiplie 0 fois par lui-même. Donc ce n'est pas très évident de comprendre ce que ça signifie. Et effectivement, en fait, on ne va pas toujours définir ça de la même manière. Dans certains contextes, on va dire que ça c'est indéfini, mais le plus souvent, on va quand même dire que 0 puissance 0, c'est égal à 1. Et bon, ça, ça ne paraît pas très intuitif, effectivement, parce que quand on a 0, qu'on multiplie par quelque chose, ça devrait faire 0. Alors il y a une raison qui justifie le fait qu'on pose que 0 puissance 0 est égal à 1 aussi, et bien c'est qu'en fait, de cette manière-là, il y a plein de formules qui continuent à marcher dans le cas où on a des valeurs nulles. Par exemple, la formule du binôme, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais la formule du binôme va marcher également quand on aura des valeurs nulles. Bon voilà, je signale ça plutôt par curiosité, c'est quand même intéressant de savoir ça, de comprendre pourquoi est-ce que même dans ce cas-là, on a besoin de poser que 0 puissance 0 est égal à 1. Bon, on va continuer, on va explorer quelques autres propriétés des puissances, et puis ensuite on pourra utiliser tout ce qu'on a fait ensemble pour faire quelques problèmes, quelques exercices. Et on va commencer par cette propriété-là qu'on avait vue dans une autre vidéo, c'est quand on a des exposants négatifs. Alors par exemple, si je prends un nombre a et que j'élève à la puissance moins b, donc une puissance négative, on va supposer qu'ici b est positif, et bien on avait vu que ça, c'était la même chose que faire 1 divisé par a puissance b. Donc on prend l'inverse de a et on se débarrasse du signe moins qui est devant le b. Alors je vais faire un petit exemple pour clarifier ça, même si on l'a déjà vu. Par exemple, si j'écris 3 puissance moins 3, ça c'est la même chose que 1 sur 3 puissance 3, et donc c'est la même chose que 1 sur 3 fois 3 fois 3, donc 3 fois 3 fois 3 ça fait 27, donc finalement c'est 1 sur 27. 3 puissance moins 3, c'est 1 sur 27. Alors on peut faire un petit peu plus compliqué, on peut par exemple se demander qu'est-ce que c'est que 1 tiers élevé à la puissance moins 2. Alors je vais prendre exactement cette formule, ici la différence c'est que a est un nombre fractionnaire, c'est une fraction, mais on peut appliquer quand même cette formule-là, et ça donne 1 sur, alors en bas j'ai 1 tiers puissance 2. 1 tiers puissance 2. Alors là j'ai vraiment fait ça, j'ai pris l'inverse de 1 tiers, donc c'est 1 sur 1 tiers, et puis j'ai changé le signe de l'exposant. Donc c'était moins 2, ça devient 2. Alors là je vais travailler un petit peu, ça, ça fait 1 sur 1 sur 9, 1 tiers au carré c'est 1 sur 3 fois 3, donc c'est 1 sur 9. Donc là je me retrouve avec 1 sur 1 sur 9, c'est-à-dire l'inverse de 1 sur 9, et l'inverse de 1 sur 9 c'est 9. Voilà. Alors là on peut remarquer quelque chose, je vais descendre un petit peu, on peut remarquer que si on écrit en fait 1 tiers, 1 tiers c'est 1 sur 3 puissance 1, donc d'après ce qu'on a vu ici, ça c'est 3 puissance moins 1. Alors maintenant, si je remplace, je reprends ce que j'ai fait ici, donc je vais élever 1 tiers à la puissance moins 2, mais au lieu d'écrire 1 tiers, je vais écrire 3 puissance moins 1, et je vais regarder ce qui se passe. Donc je vais écrire 3 puissance moins 1, élevé à la puissance moins 2. Alors pour faire ça, je peux tout simplement appliquer une autre formule qu'on avait vue, je vais la donner ici, c'était A puissance B élevé à la puissance C, un autre nombre C, et bien en fait ça fait A élevé à la puissance B fois C, donc je dois faire le produit des deux exposants. Alors je vais le faire ici, le produit des deux exposants c'est moins 1 fois moins 2, donc en fait je vais avoir ici 3 puissance moins 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2 ça fait 2, donc je vais avoir 3 au carré, et je retrouve 3 au carré, ça fait 9, donc je retrouve le même résultat qu'avant. Alors voilà, c'est vraiment, toutes ces formules s'enchaînent les unes les autres, elles fonctionnent très très bien ensemble, c'est ça qui est vraiment étonnant, parce qu'on a plusieurs formules, et en fait quelle que soit la formule que tu choisis, tu arriveras toujours à retrouver le même résultat, parce qu'effectivement elles vont toutes dans le même sens, donc à moins de faire des calculs vraiment bizarres, quelle que soit la propriété que tu vas utiliser, tu vas pouvoir retomber sur le bon résultat. Alors maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est à regarder ce qui se passe quand on a un exposant fractionnaire, on avait vu que c'était possible, donc si par exemple je prends un nombre a, et que je l'élève à la puissance 1 sur b, donc ça c'est une fraction, 1 sur b, et bien en fait je vais définir ça comme étant la racine bim, la racine bim du nombre a. Alors, je vais clarifier ça un peu par un exemple, si je prends, on va dire par exemple, 4 puissance 1 demi, 4 puissance 1 demi, du coup d'après cette définition, ça va être la racine deuxième de 4. Alors racine deuxième, c'est la racine carrée, racine carrée normale qu'on connaît, donc c'est racine carrée de 4, donc ça, ça va nous donner 2. Je peux prendre un autre exemple, pour être sûr que ce soit bien clair, si je prends par exemple 8 puissance 1 tiers. 8 puissance 1 tiers, ça va être donc la racine cubique de 8. Alors bon, il faut faire attention à ça, il faut essayer de bien comprendre ce qu'on veut dire par là, qu'est-ce que c'est que la racine cubique de 8 ? En fait, la racine cubique de 8, c'est un nombre tel que quand on l'élève à la puissance 3, quand on prend son cube, et bien on doit trouver 8. Donc en fait, si j'appelle x, alors je vais le faire ici, si j'appelle x, la racine cubique de 8, donc je vais l'écrire comme ça, x, si c'est 8 puissance 1 tiers, je peux l'écrire indifféremment comme ça, ou comme ça, c'est la même chose. Alors là, si j'élève, en fait, ce que je vais faire, c'est élever au cube des deux côtés du signe égal. Donc là, je vais avoir x au cube, qui va être égal à 8 puissance 1 tiers, le tout élevé au cube. Alors pour trouver ce que c'est que ce 8 puissance 1 tiers élevé à la puissance 3, je vais utiliser cette formule-là. Donc ça va me donner 8, il faut que je multiplie les exposants, donc 8 puissance 1 tiers fois 3, et 1 tiers fois 3, ça fait 1, donc je vais avoir 8. Donc la racine cubique de 8, elle est telle que quand je l'élève au cube, ça me donne 8, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le nombre x qui correspond à ça. Donc ça, effectivement, dans le cas général, c'est rarement facile de déterminer la racine cubique ou la racine énième en général d'un nombre. Le plus souvent, on a besoin d'une calculatrice pour le faire, il y a quand même quelques cas dont il faut se souvenir. Ce qu'on sait, c'est que 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube, et ça, ça fait 8. Donc dans notre cas, la racine cubique de 8, c'est 2, puisque 2, c'est ce nombre-là. Quand je l'élève au cube, ça me donne 8, donc 2, c'est effectivement la racine cubique de 8. Voilà, bon, en général, quand on a des nombres un peu plus compliqués ou bien des racines 5e, 6e, ou ainsi de suite, ou des nombres avec des virgules, c'est pratiquement pas possible de trouver comme ça, ce genre de racine-là. Mais bon, il y a quand même quelques valeurs qu'il faut retenir. Par exemple, celle-ci, 2 puissance 3 égale 8, donc racine cubique de 8, c'est 2. On peut aussi se dire que la racine quatrième de 16, c'est 2. Il y a aussi la racine cubique de 27, qui est 3. Voilà, ça, ce sont des valeurs qui sont assez utiles à retenir. C'est bien de les connaître. Mais bon, en général, on utilise quand même la calculatrice pour déterminer ce genre de racine. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué. On va se demander qu'est-ce que c'est que, par exemple, 27, on va dire ça, 27 élevé à la puissance moins un tiers. Voilà, 27 élevé à la puissance moins un tiers. Bon, alors, ne t'inquiète pas, ça a l'air assez compliqué, mais on va y aller vraiment petit à petit. On va faire ça pas à pas. Alors, la première chose, c'est qu'on a un exposant négatif, donc ce qu'on va faire, ça, c'est un réflexe, on va prendre l'inverse, et puis on va changer le signe de l'exposant. Donc, en fait, on va écrire que ça, c'est égal à 1 sur 27 élevé à la puissance un tiers. Alors maintenant, on peut exprimer le dénominateur ici, 27 élevé à la puissance un tiers. Donc, en fait, c'est le nombre qui, élevé à la puissance 3, va donner 27. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 3. 3 puissance 3, ça fait 27. Donc, finalement, ici, ce qu'on a, c'est 1 sur 3. Voilà. Finalement, c'est beaucoup moins compliqué que ça, on avait l'air. Alors, on va faire encore plus compliqué que ça, puisque ça, finalement, c'était pas trop difficile. On va faire ça, maintenant. On va élever le nombre 8 à la puissance 2 tiers. Alors, évidemment, ça, c'est plus compliqué que tout à l'heure, parce que, nous, ce qu'on avait vu, c'est des exposants qui étaient des fractions, effectivement, avec un numérateur 1. Ici, le numérateur n'est pas 1, donc, ça va être un peu différent, puisqu'on ne peut pas utiliser directement cette définition racine énième. Mais, en fait, si tu te rappelles de cette propriété-là, qu'on a déjà utilisée, la propriété qui dit que quand on a une double exponentiation comme ça, eh bien, en fait, on fait le produit des exposants. Alors, on va utiliser ça, et, en fait, du coup, si on se rappelle de ça, on peut écrire que 8 puissance 2 tiers, en fait, c'est 8 puissance 1 tiers élevés au carré. Voilà, puisque là, quand je fais le produit des deux exposants, je trouve 2 tiers. Ça, c'est une manière de voir. On pourrait le faire aussi dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire que c'est 8 au carré, élevé à la puissance 1 tiers. Effectivement, indifféremment, les deux marchent, puisque quand je multiplie les exposants, je trouve encore une fois 2 tiers. Donc, ça, c'est deux manières d'écrire 8 puissance 2 tiers qui sont toutes les deux bonnes. Alors, tout à l'heure, on avait vu que 8 puissance 1 tiers, c'était 2. Donc, cette manière-là nous semble plus simple pour l'instant. Ça va être donc 2. 8 puissance 1 tiers, c'est 2, élevé au carré. Donc, 2 au carré, ça, ça fait 4. Donc, voilà, là, on a réussi à trouver ce que c'est que 8 puissance 2 tiers, et c'est 4, tout simplement. Alors, on va quand même, par curiosité, voir ce que ça donne si on fait dans l'autre sens. Normalement, on devrait trouver la même chose puisqu'on sait que c'est le même nombre. Alors, on va quand même le faire pour être sûr. Je vais le faire en jaune. Ça, alors, 8 au carré, ça fait 64. Donc, là, je dois calculer 64 puissance 1 tiers. Donc, je dois trouver la racine cubique de 64. Donc, en fait, il faut que je trouve un nombre qui est tel que quand je l'élève au cube, ça me donne 64. Alors, en fait, ça, c'est tout simplement 4 puisque 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. 4 fois 4, ça fait 16. Et 16 fois 2, ça fait 32. Donc, 16 fois 4, ça fait 64. Donc, effectivement, 4 au cube, ça fait 64. Donc, ça, ça veut bien dire que 4, c'est égal à 64 puissance 1 tiers, c'est-à-dire à la racine cubique de 64. Donc, finalement, heureusement, quand on fait de cette manière-là, on trouve encore une fois le même résultat. Heureusement, puisque c'est deux fois le même nombre. Voilà, donc ça, c'est important à retenir. On peut faire de plusieurs façons et de toute façon, ça marche, mais retiens quand même dans ces cas-là qu'on peut faire de ces deux manières-là. Tu peux d'abord trouver la racine cubique et puis ensuite élever au carré ou alors, au contraire, d'abord élever au carré et ensuite prendre la racine cubique. C'est à toi de voir laquelle de ces deux méthodes est la plus simple selon les cas. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait des exercices avec des nombres, des valeurs précises. Maintenant, je voudrais faire quelques exercices avec des variables. En fait, on va travailler, on va utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et travailler sur des expressions algébriques. Alors, par exemple, on va essayer de simplifier cette expression-là, x puissance moins 3 divisé par x puissance moins 7. Alors, tu vas voir qu'il y a plein de façons d'aborder ce genre de problème, de simplifier cette expression-là. Je vais le faire déjà d'une manière. En fait, je vais dire que x puissance moins 3 divisé par x puissance moins 7, c'est x puissance moins 3 fois 1 sur x puissance moins 7. Et puis là, je vais utiliser le fait que quand on a 1 sur quelque chose élevé à une puissance, en fait, on peut l'écrire comme le quelque chose élevé à la puissance de signes opposés. Donc, en fait, je vais inverser la fraction et changer le signe de l'exposant. Donc, ça, ça veut dire que, en fait, cette partie-là, 1 sur x puissance moins 7, ça, c'est tout simplement x puissance 7. J'inverse la fraction et je change le signe de l'exposant. Ici, l'exposant était négatif, donc il devient positif. Voilà. Donc, finalement, x puissance moins 3 sur x puissance moins 7, c'est x puissance moins 3 fois x puissance 7. Et là, je peux appliquer la règle d'addition des exposants. Donc, ça va me donner x puissance moins 3 plus 7. Moins 3 plus 7, c'est 7 moins 3, donc ça fait 4. Donc, je trouve x puissance 4. Voilà. Ça, c'est une première manière. Il y en a une autre qui pourrait consister à dire tout simplement que le nombre qu'on élève à des puissances est toujours le même. Donc, j'ai une expression de ce type-là. a puissance b sur a puissance c et ça, je sais que c'est a puissance b moins c. Donc, je vais appliquer cette formule-là. Ça me donne x puissance moins 3. Alors, je le réécris ici, x puissance moins 3 sur x puissance moins 7. Je vais écrire ça comme ça. C'est x puissance moins 3 moins moins 7. Puisque ici, le c, en fait, ce qui correspond à c, ici, c'est moins 7. Alors, ça, moins 3 moins moins 7, c'est la même chose que, là, je vais changer le signe. Ça va me donner moins 3 plus 7. Donc, x puissance moins 3 plus 7. Je retrouve ce que j'avais dit tout à l'heure. Et là aussi, je retrouve donc x puissance 4. Alors, j'aurais pu le faire aussi d'une troisième manière. Il y a sûrement d'autres. Tu pourrais en trouver plein d'autres. Là, je pourrais dire que x puissance moins 3, c'est 1 sur x puissance 3. Donc, finalement, x puissance moins 3 divisé par x puissance moins 7, c'est 1 sur x puissance 3 fois 1 sur x puissance moins 7. Donc, ça, ça me donne 1 sur x puissance 3 plus moins 7. Donc, 1 sur x puissance 3 moins 7. 3 moins 7, ça fait moins 4. Donc, j'ai 1 sur x puissance moins 4. Et là, je sais que je peux renverser la fraction, inverser la fraction et changer le signe de l'exposant. Et ça va me donner x puissance 4. Voilà. Donc là, je l'ai fait de trois manières. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, si tu ne te trompes pas dans ta manière d'appliquer les propriétés des puissances, quelle que soit la manière que tu choisis d'utiliser, tu dois trouver le bon résultat. Et ici, on voit qu'on trouve à chaque fois x puissance 4. Alors, on va en faire un dernier. Après, ça suffira pour cette vidéo. Un petit peu plus compliqué encore. Alors, je vais prendre cette expression-là. Ça va être 3x au carré multiplié par y puissance 3 demi divisé par x fois y puissance 1 demi. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a deux variables, déjà. Et puis, j'ai des exposants fractionnaires. bon, alors, le fait qu'il y ait deux variables, ça ne doit pas te gêner du tout puisque tu vas les traiter séparément, en fait. Donc, là, je vais réécrire ça comme ça en séparant, en mettant ensemble les variables. Donc, j'ai ce 3, déjà. Ça, je vais m'en occuper après. Et puis, cette partie-là, x au carré sur x. Cette partie-là, je vais l'écrire ici. x au carré sur x. Ensuite, je vais multiplier ça par ce qui reste, c'est-à-dire cette partie-là. C'est y puissance 3 demi divisé par y puissance 1 demi. Alors, maintenant, je vais simplifier ces fractions variable par variable. Donc, ça me donne... Alors, je réécris le 3. Et puis, là, je vais m'occuper de ce terme-là, x au carré sur x. Alors, x, il faut le penser comme x puissance 1. x, c'est x puissance 1. Donc, là, je peux très bien écrire que x au carré sur x puissance 1, c'est x puissance 2 moins 1. Donc, je peux l'écrire comme ça. C'est x puissance 2 moins 1. Et puis, je m'occupe maintenant de la deuxième fraction qui est là. y puissance 3 demi divisé par y puissance 1 demi. Et bien, de la même manière que tout à l'heure, je peux dire que ça, c'est y puissance 3 demi moins 1 demi. En fait, là, dans les deux cas, j'ai utilisé la même formule. c'est a puissance b sur a puissance c c'est égal à a puissance b moins c. On soustrait les exposants. Alors, maintenant, je continue. Alors, j'ai encore le 3 qui est là. Ici, x puissance 2 moins 1. Alors, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, là, j'ai x puissance 1. Ça, c'est x puissance 1. Et x puissance 1, c'est tout simplement x. Ensuite, là, j'ai y puissance 3 demi moins 1 demi. Alors, 3 demi moins 1 demi, ça fait 2 demi. 2 demi, c'est 1. Donc, là, j'ai y puissance 1. Et ça, je l'écris comme tout à l'heure. En fait, je l'écris comme y. Donc, cette expression-là, qui avait l'air très compliquée au départ, quand on l'écrit comme ça, eh bien, c'est 3xy. Voilà, on va s'arrêter ici. Je t'engage vivement à faire beaucoup d'autres exercices de ce genre, de tout type. Plus tu en feras, plus ça te semblera simple. C'est ça, c'est ça, c'est ça.